Et salut à tous c'est Fortafille, on se retrouve pour une vidéo de news sur Fortnite. Alors aujourd'hui au programme on va parler de la match 16.1 parce que oui elle est enfin arrivée, je ne l'apprends à personne je pense. Donc on va parler de toutes les nouveautés qui ont été apportées avec cette mise à jour. Mais juste avant ça je vous invite à laisser le petit pouce bleu ainsi que le petit abonnement. Voilà moi ça m'aide à développer la chaîne et puis vous ça vous coûte rien. Puis nous sommes tout de suite partis pour les news. Allez on ne perd pas plus de temps, on commence de suite avec les nouveaux skins. Donc on a le skin gouache qui sera de rareté violette au prix de 1500 V-Bucks en boutique. Bien évidemment skin très stylé évidemment, vraiment j'aime beaucoup ce genre de style. On a le skin Harley Quinn Rebirth. Donc ce fameux skin qu'on a parlé il y a quelques semaines. Donc il sera de rareté violette 1500 V-Bucks en boutique. On a le skin Echo qui sera également de rareté violette qui coûtera 1600 V-Bucks qui sera également en boutique. Honnêtement plutôt sympa ce skin en plus quand on voit que ça reprend un peu les patins de chapitre 1 avec l'Hout Lake au milieu, la zone volcanique à droite, le désert sur la jambe droite et la zone glacée sur la jambe gauche. Honnêtement assez bien les petits trèfes, j'aime beaucoup ce skin. On a le skin Princess Poescaille. Donc enfin ce skin arrive, il sera de rareté bleu au prix de 1900 V-Bucks. Et pour finir nous avons le skin Sylve de rareté verte au prix de 800 V-Bucks qui est plutôt stylé pour son prix. Nous avons évidemment des sacs à dos qui vont avec ces skins. Donc on a le sac à dos Grismine qui ira avec le skin Quash. On a le sac à dos Vengeance qui ira avec le skin Harley Quinn Rebirth. On a le sac à dos Globounet qui ira avec le skin Echo et le sac à dos Papille Ousson qui ira avec le skin Poescaille tout simplement. On va ensuite entamer avec les pioches. Donc on a la pioche Baguette Aquatique qui sera de rareté bleu au prix de 800 V-Bucks. Donc on aura le fléau du déboueur qui sera de rareté bleu. Pareil 800 V-Bucks en boutique. Donc assez déçu pour cette pioche parce qu'elle ressemble beaucoup à une pioche qui existe déjà. Et pour finir nous aurons la pioche Noircisseuse qui sera de rareté bleu au prix de 800 V-Bucks également. Allez on enchaîne avec les bundles. Donc on a beaucoup de bundles qui ont été ajoutés avec cette mage. Donc on commence de suite avec le bundle Gouache. Voilà donc le skin que je vous ai présenté jusqu'à avant. Donc ce sera un bundle. Honnêtement ça va c'est stylé. On aura le bundle Marshmallow. Donc ce Marshmallow beaucoup de gens l'attendent. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais beaucoup de gens l'attendent. Donc voilà il a été update pour les mêmes ajouts. Donc c'est possible qu'il arrive dans les prochains jours voire les prochaines semaines. On a le bundle Major Lazer aussi qui a été update. Donc voilà lui pas très attendu mais ça fait toujours plaisir de revoir ce genre de skin. On a un bundle Brie Larson. Oui vous avez bien entendu Brie Larson l'actrice qui joue Captain Marvel notamment. Voilà donc on aura son bundle. On aura un bundle Léléou et un bundle Rakanos. J'espère que je le dis bien. Je suis désolé si je le dis mal. Et on aura un bundle Rey. Donc Rey le petit robot de Sauver le Monde pour ceux qui jouent à Sauver le Monde bien évidemment. On a une collab entre Fortnite et Zero Horizon Down qui va se faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc on n'a pas plus d'infos à ce niveau là. Mais le seul truc qu'on peut, enfin le seul truc qui est apparemment possible, c'est serait que le skin de collab soit le skin Alloy. Alloy, je ne sais pas comment on dit, désolé pour ceux qui jouent à Zero Horizon Down et qui vont taper dessus. Je n'ai jamais joué à ce jeu donc ne me tapez pas s'il vous plaît je n'ai rien fait. On a des nouvelles armes aussi qui ont été ajoutées avec cette nouvelle mise à jour. Donc on a l'arc à grappins. Donc je vous en avais parlé il y a quelques vidéos de ça déjà. Donc enfin il arrive. On a l'arc rafistolé. Il me semble que c'est ça. En tout cas ça ressemble à un arc rafistolé. Honnêtement c'est un arc qui nous manquait donc pourquoi pas. Et on a simplement le recycleur mythique qui se retrouvera au boss de la flèche. Donc je me demande si le boss dropera soit le pompe mythique soit le recycleur. Ou alors est-ce qu'ils vont faire tourner les armes toutes les deux semaines. C'est-à-dire là c'était le pompe mythique et dans deux semaines ce sera à la place du recycleur ce sera une autre arme. Je ne sais pas mais en attendant c'est bien qu'il fasse tourner les armes un peu. On a des nouveaux pneus qui ont été ajoutés pour les voitures. Donc je crois qu'il faut aller voir un PNJ pour avancer les pneus. Donc apparemment ce sont des pneus tout terrain un peu comme les buggy. Genre ça vous permet d'aller absolument partout. Mais là je pense que là c'est vraiment hardcore. Genre vous pouvez apparemment vous pouvez même monter des montagnes tranquilles. Donc vraiment assez pété je trouve. Mais pourquoi pas ça rajoute un peu de fan. Maintenant je vous affiche tous les skins qui ont été update pour la nouvelle boutique. Donc quand je parle de skins c'est skins, danses, pioches, planeurs. Vraiment tout, j'englobe tout. Donc honnêtement il y a des trucs pas mal. Même si ce n'est pas non plus les skins les plus incroyables qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Honnêtement ça fait plaisir de revoir certains skins. Et pour finir cette vidéo on a tout simplement des dialogues. Qui ont été trouvés de la part des leakers dans les fichiers de jeu. Donc alors ces dialogues sont liés aux quêtes de la flèche que nous aurons cet après-midi. Si je ne dis pas de la merde. Donc je vous affiche tout de suite les dialogues. Il y en a deux. Donc voilà pour les dialogues. Honnêtement ils sont très intriguants. On dirait que la fondation essaye de nous guider vers John Jones. Parce qu'apparemment il a quelque chose qu'il sait. Mais à part le fait qu'il sache où sont Geno et les sœurs. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils pourraient savoir d'autre de très intriguants. Pour que la fondation s'y intéresse énormément. Donc honnêtement très intriguants. Puis il ne faut pas oublier que cette saison nous avons le rôle du boucler. Parce que comme nous l'a dit la fondation. Il a dit au tout début du jeu pendant la cinématique. Dites au boucler de se préparer. Donc ça ne veut pas dire qu'on a été le boucler juste pendant l'event. Ça veut dire qu'on a le rôle du boucler. Donc un rôle qui sera expliqué tout au long de la saison je pense. En tout cas il ne faut pas ignorer ce dialogue. Je pense que ce n'est pas dit au hasard. Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire la news qui vous a fait plus plaisir. N'hésitez pas à laisser aussi le petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et puis si vous avez kiffé les infos. En attendant moi je vous laisse ici. Puis je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz